Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du week-end, donc du samedi 14 et dimanche 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir quelle sera l'ambiance des scorpions pour ce week-end. Vous avez la roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Bon, changement d'état d'esprit, on parle ici. Changement d'humeur aussi. Si vous étiez un petit peu ronchon ces derniers temps, les scorpions, bon bah là ce week-end, il y a une envie, en tout cas vous, vous allez avoir envie de changer d'état d'esprit, de changer de, peut-être de changer aussi de regard sur une situation, de remettre en question quelque chose. Mais en tout cas, ce que vous voulez, c'est améliorer la situation. Donc vous faites ce qu'il faut pour. Donc ça, c'est déjà pas mal. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste astrotif. Donc pour les scorpions, ce week-end. Ouh, oui, c'est en lien avec quelque chose de négatif. Ça peut, en tout cas chez vous, générer une émotion de colère, une émotion de déception peut-être, ou quelque chose qui vraiment, vraiment, il y a une espèce d'amertume. Ok. Ici, on vous parle d'une femme, d'une énergie féminine autour de vous, de quelqu'un avec qui, bah peut-être vous vous êtes disputé, de quelqu'un, en tout cas, il y a vraiment ici avec la carte de l'ennemi du ressentiment. Je sens vraiment la colère, le ressentiment. Bon, peut-être que là, vous allez réussir enfin à vous détacher un petit peu de cette énergie négative et de pouvoir, voilà, de pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens. On va regarder avec l'oracle des miroirs du côté de votre énergie d'action et activité. Et ça concerne, alors, ça concerne le domaine de l'argent, mais ça peut concerner aussi le côté valeur, les valeurs que vous vous accordez. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à vous dévaloriser. C'est peut-être quelqu'un qui essaie toujours de vous faire de l'ombre d'une manière ou d'une autre. Ou alors, il s'agit effectivement d'une situation concernant le domaine financier. et matériel. Oui, vous voyez, vous avez la roue ici, le changement. Vous décidez de changer quelque chose, de ne plus peut-être laisser cette personne vous atteindre à ce point-là. Ça peut être quelqu'un qui peut vraiment vous critiquer, vous dévaloriser. Bref, il peut y avoir quand même de l'animosité ici. Mais ça, vous décidez de changer ça, de ne plus justement continuer à nourrir cette énergie négative. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des Contradames, voir sur le plan relationnel et sentimental. Donc, pour ce week-end, pour les Scorpions. Oui, le passage. On vous dit que c'est passager. Vous êtes en train justement d'avancer. On voit ce pont ici. Vous arrivez vers le nuage, vers l'inconnu. Vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions. Mais vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'avancer, d'évoluer, de lâcher effectivement ce truc négatif-là pour aller vers quelque chose de meilleur. Voyez, pour certains, vous êtes en pleine rupture. Donc, ça y est, vous avez décidé de vous éloigner des personnes négatives, des personnes qui vous font du mal ou des personnes qui vous... Ouais, qui vous piquent un petit peu. Donc, oui, vous décidez ça. Voilà les Scorpions. J'en ai terminé pour votre horoscope. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.